Bonjour à toutes et à tous. Macron a donc déclaré ce matin dans le Parisien qu'il souhaitait emmerder un maximum les non-vaccinés, les rendant par là même responsables de la situation sanitaire dans laquelle on se trouve, dans la situation de crise dans laquelle on se trouve. Alors ne nous y trompons pas, nous au niveau des personnels hospitaliers, même de la population, on est très majoritairement vaccinés, on parle de quelques millions de personnes. Moi je fais partie des personnes qui sont convaincues que la vaccination, si elle n'empêche pas d'attraper le virus, à minima elle nous empêche de développer des formes graves, on le voit dans les services de réanimation. Par contre dire et rendre responsables les personnes non-vaccinées de la situation de crise dans laquelle on se trouve là aujourd'hui, c'est particulièrement scandaleux parce qu'il va falloir nous expliquer comment les quelques millions de personnes non-vaccinées sont responsables de la fermeture de plus de 100 000 lits dans les hôpitaux sur les 20 dernières années, sont responsables de la fermeture de deux tiers des services d'urgence, de la fermeture d'une majorité de maternités de proximité, de centres de santé de proximité, etc. Comment les non-vaccinés sont responsables du non-recrutement de dizaines de milliers de personnels de santé ces dernières années ? Comment les non-vaccinés sont responsables de la fermeture des lits quotidiennement dans de nombreux services par non-emplacement de l'absentéisme des personnels hospitaliers, etc. La liste est longue sur l'état de l'hôpital public, la destruction qu'il a subie sur ces dernières années parce que les responsables de cette destruction, ce n'est pas eux, c'est ce gouvernement, c'est le gouvernement précédent, c'est nos directions hospitalières qui au mieux n'ont pas le courage de combattre ces fermetures et cette destruction et qui au pire, et bien souvent, comme c'est le cas ici chez nous au CHU de Toulouse, les accompagnent. Nous, aujourd'hui, il nous manque plus de 1500 postes. Au niveau national, c'est 200 000 postes dans les impades, 100 000 postes dans les hôpitaux. Donc Macron souhaite emmerder les non-vaccinés. Nous, ce qu'on a à dire, et on n'est pas les seuls au niveau de l'hôpital, je pense que les profs et l'intégralité des personnels de tous les services publics ont envie de le dire aussi. Donc nous, ce qu'on a envie de dire à Macron, c'est que c'est lui qu'on emmerde, c'est toutes ces directions qui destruisent les services publics depuis des années qu'on emmerde et que la meilleure solution de les emmerder, de les emmerder concrètement et surtout, en vérité, de regagner tout ce qu'on a perdu et de gagner bien plus encore pour nos patients, pour l'intégralité de la population, c'est de se mobiliser, se mettre en grève. Et nous, au niveau de la santé, ça commence le 11 janvier.